Et salut chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue la lecture de Totalité et Infini par Emmanuel Lévinas. Aujourd'hui on va commencer la première section qui s'appelle le même et l'autre. Et donc la première partie de cette section s'appelle Métaphysique et Transcendance. Et donc du coup de quoi ça parle ? Alors, Lévinas commence avec la notion de désir qui va être très importante pour comprendre sa pensée. Le point de départ de la relation entre le même et l'autre, entre moi et autrui, c'est le désir. Le premier contact phénoménologique sur lequel tout se base, ça commence avec ça. Au départ, il y a un désir. Ce désir, c'est le désir du même envers autrui. Ça commence comme ça, je désire autrui. Mais ce désir est très différent de ce qu'on entend communément par désir. Il s'agit du désir de l'invisible, comme l'appelle Lévinas. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Dès le départ, il nous dit ceci. La vraie vie est absente, mais nous sommes au monde. La métaphysique surgit et se maintient dans cet alibi. Bon alors ça commence un peu fort, ça veut dire quoi ces trois phrases ? Déjà, il dit qu'il y a une différence entre le monde et la vraie vie. Quand nous sommes dans le monde, on n'est pas dans la vraie vie. La vraie vie serait d'ailleurs, elle est absente précisément. Mais nous voulons la vraie vie. Alors, je suis toujours motivé par un désir de trouver la vraie vie. C'est comme ça. Et la vraie vie n'est pas dans ce monde. Donc, bien sûr, je suis obligé de transcender ce monde, de le dépasser, si on veut, pour arriver à cette vraie vie. Donc, pour transcender le monde, qui est le monde physique, je dois faire de la métaphysique. Littéralement, métaphysique signifie au-delà de la physique. Et c'est pour ça qu'on en fait. C'est ça en fait la libide de la métaphysique. Donc, c'est qu'elle est tournée vers la vraie vie qui est absente du monde physique. Donc, c'est un mouvement qui part d'un chez-soi, d'un endroit familier, pour aller vers un nord de chez-soi. Un nord de chez-soi étranger, un là-bas, comme il dit. Et il faut préciser que là, on ne parle pas d'un arrière-monde. On ne parle pas d'un paradis ou d'une dimension spirituelle ou immatérielle. On ne parle pas de l'âme. On parle de ce qui est absolument autre. Ce qui est absolument autre ne peut pas, il ne peut être atteint que par une science qui transcende tout ce qui est familier. Donc, une science méta, une métaphysique. Le terme de ce mouvement, l'ailleurs ou l'autre, est dit autre dans un sens éminent. Alors, éminent, ça signifie ce qui est au-dessus du sens commun. Mais on va voir que ça va avoir une autre signification aussi. C'est-à-dire que ça va être supérieur, en fait, au-dessus. Ça veut dire supérieur, et on va parler de la supériorité, de la hauteur chez Lévinas. Mais en tout cas, déjà, elle est au-dessus du sens commun, de ce qui est ordinaire ou familier. En fait, il s'agit ici de l'inconnu. On sait juste, en fait, qu'on le désire, mais ce désir doit être métaphysique. C'est-à-dire tourner vers l'ailleurs, vers l'autrement-outre. Bref, désir de l'inconnu, mais genre absolument inconnu. Là, on ne le désire pas, en fait, comme on désire du pain ou comme on désire une voiture. Le désir métaphysique, c'est un désir tout autre. On ne peut pas, déjà, le satisfaire comme on satisfait nos autres désirs. L'autre métaphysiquement désiré n'est pas un autre, comme le pain que je mange, comme le pays que j'habite, comme le paysage que je contemple, comme parfois, moi-même à moi-même, ce jeu, cet autre. Donc, dans le désir commun ou le désir ordinaire, ces choses, le pain, le pays, le paysage, etc., elles sont autres, certes, elles ne sont pas moi, elles sont différentes, mais elles ne sont pas absolument autres, puisqu'elles perdent leur altérité. Le désir, dans le sens commun, c'est précisément, en fait, désirer ce qui n'est pas autre dans les choses que je désire. Quand je désire du pain, par exemple. Je désire le pain parce que quelque chose dans le pain me satisfait moi. Il y a quelque chose dedans qui est fait pour moi. Donc, là, en fait, le pain ne conserve pas son altérité. Dès que je le consomme, le pain devient moi. Donc, quand je désire quelqu'un ou quelque chose, ce que je désire, en fait, c'est une ressemblance, un truc en commun. Je ne désire pas ce qu'il y a de différent. En gros, le désir dans le sens commun, finalement, c'est un besoin. Et le besoin, ça se réfère au moi, au même. Ça ne se réfère pas à l'autre. Avoir un désir signifie ici avoir un besoin. Or, avoir un besoin signifie être en manque de quelque chose. Ça, c'est la théorie classique du désir. On désire ce qui nous manque, ce qui manque au moi. Mais dans ce cas, l'homme serait incomplet, qui cherche, en fait, dans le désir, sa perfection. C'est comme si le moi n'est pas encore un moi à proprement parler, mais par la satisfaction des désirs, j'obtiendrai cette perfection, une perfection qui serait, enfin, qui apparemment est une perfection perdue. Le désir, en fait, présupposerait que nous étions complets à un moment, mais nous avons perdu notre grandeur passée. Et donc, du coup, le désir a toujours ce petit côté nostalgie, ce côté de retour à l'état initial de la perfection. Comme dit Lévinas, le désir marquerait un être indigent et incomplet ou déchu de sa grandeur. Il coïnciderait avec la conscience de ce qui a été perdu. Il serait essentiellement nostalgie, mal du retour. Sauf que, bien évidemment, ce désir commun représente un danger pour l'autre, puisqu'il menace son altérité. Ça implique que toute chose existe juste pour la satisfaction de l'identité du même. Donc, le pain, le pays, le paysage, etc., leur altérité se résorbe dans mon identité de pensant ou de possédant. Le désir métaphysique tend vers toute autre chose, vers l'absolument autre. Donc, si, dans le désir commun, ce qui est désiré, c'est moi-même, finalement, quand je désire quelqu'un, c'est finalement moi que je désire, dans le désir métaphysique, c'est l'altérité elle-même qui est désirée. Or, si on désire l'altérité, ce désir métaphysique ne peut pas être nostalgique, il ne peut pas être un désir de retour vers un état où le moi serait complet. Et ça, c'est pour une raison très, très simple. Nous ne sommes pas nés dans le pays de l'autre. Le désir métaphysique n'aspire pas au retour, car il est désir d'un pays où nous n'acquignons point. Donc, le désir métaphysique est désir d'un pays ou, enfin, d'un pays qu'on n'a jamais connu. Mais ce n'est pas, en fait, je suis né en Tunisie et je désire aller en Espagne, alors que je n'ai jamais connu l'Espagne. C'est plutôt, en fait, un pays où je ne peux pas y aller. D'accord ? C'est impossible d'y naître et on ne peut pas être nostalgique de là où, de toute façon, on ne peut pas naître et où aussi, on ne va jamais y foutre les pieds. Donc, il s'agit d'un pays dont on ne soupçonnerait même pas l'existence s'il ne nous appelait pas. Donc, le désir métaphysique ne repose sur aucune parenté préalable avec l'objet du désir. Et donc là, il s'agit d'un désir qui ne peut jamais être satisfait. Tu désires quelque chose que tu ne peux ni penser, ni posséder, qui ne contient rien de ce qui peut être semblable à toi ou se réfère à toi. Donc, nos désirs terrestres, qu'ils soient physiques, matériels, émotionnels, amoureux, sexuels, moraux et même religieux, on a des raisons de vouloir les satisfaire parce qu'ils sont tous similaires à la satisfaction d'une fin qui nous est propre. Le désir métaphysique, par contre, ne vise pas une fin puisqu'il désire quelque chose qui ne peut pas nous manquer. Ce qui n'a aucun point commun avec moi sur tous les niveaux ne peut pas me manquer. Bon, après, certes, on peut dire que même nos besoins terrestres ne sont jamais satisfaits non plus à cause de la déception ou de l'ennui une fois que le désir est satisfait ou de la frustration qu'on éprouve lorsqu'on n'arrive pas à satisfaire certains désirs. Mais tous ces désirs-là restent... Enfin, si dans la pratique je ne peux pas tous les satisfaire, théoriquement, je peux les satisfaire. Mais le désir métaphysique, même théoriquement, ne peut pas être satisfait parce qu'il ne cherche pas à combler un manque. Le désir métaphysique a une autre dimension. Il désire l'au-delà de tout ce qui peut simplement le compléter. Donc, en fait, si on arrive à satisfaire le désir métaphysique, l'altérité de l'autre disparaît. Et donc, il n'y a plus d'autre. On traitera autrui comme du pain. Mais c'est ça... Mais ça, c'est parce que, comme j'ai dit, ce qui est désiré, dans le cas du pain, n'est pas l'altérité. Là, justement, on parle d'altérité. Et désirer l'altérité, c'est en fait maintenir l'altérité. Donc, c'est un désir qui ne finit jamais. C'est un désir dont la satisfaction, c'est sa non-satisfaction. Plus le désir métaphysique est insatisfait, plus il est satisfait, en fait. Donc, c'est un désir qui se creuse et qui ne se comble pas. Et donc, ainsi, il n'est pas comme la bonté. Quand on est bon, on ne cherche pas à combler, à satisfaire un désir. Être bon avec quelqu'un, c'est précisément faire quelque chose dans laquelle on n'a aucun intérêt personnel. On ne cherche pas à intégrer l'autre dans notre intérêt, mais on maintient son autonomie. Donc, quand je fais quelque chose de généreux envers toi, par exemple, je maintiens la distance entre nous. Et donc, je reconnais ton indépendance par rapport à mes intérêts à moi. Et c'est ça, ce désir métaphysique. En gros, je désire l'indépendance d'autrui ou son autonomie par rapport à moi. Donc, la relation entre moi et autrui n'est pas disparition de la distance ou un rapprochement. Au contraire, elle est éloignement et séparation. C'est une relation qui se nourrit de la faim. Le désir métaphysique, c'est le désir d'être séparé d'autrui. Mais bon, ce n'est pas un clash. Ce n'est pas une façon subtile de dire que tu es moche. Genre, je t'aime tellement mon désir envers toi est métaphysique. Je t'aime tellement que je désire être séparé de toi. Non, en fait, la séparation, c'est le fondement de la relation avec autrui. Le désir de l'autre, c'est un désir qui doit être éloignement si autrui doit demeurer autrui. Donc, le désir de l'autre est avant tout le désir que l'autre reste insaisissable, reste invisible. La séparation doit être infranchissable et l'éloignement doit être radical. Citation, éloignement qui n'est radical que si le désir n'est pas la possibilité d'anticiper le désirable, s'il ne le pense pas au préalable, s'il va vers lui à l'aventure, c'est-à-dire comme vers une altérité absolue, inanticipable, comme on va vers la mort. Le désir est absolu si l'être désirant est mortel et le désiré invisible. En gros, notre rapport avec autrui, c'est comme quelqu'un qui désire la mort. La mort étant l'étendue ultime de l'inconnu, on peut faire tout ce qu'on veut, la mort restera toujours un mystère, on ne peut pas avoir une connaissance préalable sur elle, on ne peut que s'y aventurer sans savoir ce qui nous y attend. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la séparation. On veut l'invisible et que l'invisible demeure invisible, que la mort, même pour les morts, reste la mort. Les morts doivent aussi continuer à voir la mort comme mort, toujours en temps qu'altérité absolue. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, séparation ici ne signifie pas absence de rapport, mais plutôt rapport avec ce qui n'est pas donné, dont il n'a pas idée. En d'autres termes, comme autrui est insaisissable comme la mort, on ne peut pas se faire une idée d'autrui. On ne peut pas se le représenter ou se le visualiser. C'est plutôt lui, en fait, qui procure son idée et ce n'est pas nous qui la produisons. Pour que je visualise quelque chose, il faut qu'il y ait une adéquation entre la chose et son idée. Une vision d'une pomme, c'est une adéquation entre la pomme et l'idée de la pomme. C'est ça la relation Noëz-Noëm. Mais la pomme, je peux m'en faire une idée. Je peux comprendre c'est quoi une pomme. Mais la compréhension est englobante dans ce sens-là. Si je visualise, alors j'englobe. En fait, la pensée, c'est comme l'odeur des pieds de caradoc. Voilà, ça englobe. Mais quand il s'agit en fait de l'absolument autre, les choses se compliquent. On ne peut pas avoir d'idée adéquate de l'autre comme avec une pomme. D'accord ? Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir une idée de l'autre. Juste, on ne peut pas avoir une idée qui repose sur une vision. Donc en fait, déjà, l'idée d'autrui, elle est inadéquate. Et ça ne signifie pas non plus qu'autrui n'existe pas ou que c'est une négation ou que l'idée d'autrui est vague. Il dit, l'inadéquation ne désigne pas une simple négation ou une obscurité de l'idée, mais en dehors de la lumière et de la nuit, en dehors de la connaissance mesurant des êtres, la démesure du désir. Le désir est désir de l'absolument autre. Alors oui, si j'ai le désir d'autrui, c'est qu'il y a bien une idée d'autrui. Le désir est une connaissance mesurant les êtres. Si je désire une pomme, c'est que je sais c'est quoi une pomme et je sais aussi à quel point elle est importante pour moi. D'où le désir. Le désir, c'est un peu une connaissance qui mesure des êtres. Mais dans le cas de la pomme, c'est un être dont l'idée lui est adéquate. La pomme et moi, déjà nous sommes sur le même plan de réalité formelle comme on a dit dans la préface de 1987 quand on a parlé de l'argument de Descartes. Mais dans le cas d'autrui, son idée est inadéquate parce que là, nous ne sommes plus dans la mesure mais on est dans la démesure. Autrui est beaucoup trop grand par rapport à son idée. Le fait même que j'ai son idée en tête signifie qu'il doit exister au-delà de toute totalité, au-delà de mon plan, au-delà de la lumière et de la nuit, donc le désirer signifie désirer ce qui est au-delà du connu et de l'exhaustif. Le désir avec un D majuscule désigne donc un désir qui est au-delà de la fin, qui est au-delà de la soie, qui est au-delà des sens aussi. C'est un désir qui ne s'éteint pas. On ne peut pas le satisfaire. On ne peut d'ailleurs ni le satisfaire ni le diminuer. Il ne peut ni ressembler à quelque chose de déjà connu, ni produire une nouvelle connaissance au même titre que les connaissances déjà acquises. Donc aucun rapprochement n'est donc possible avec ce désir. Si autrui est avec nous dans le désir et qu'il nous touche, il ne peut ni reconnaître une caresse ni y prouver une nouvelle caresse. Ça reste désir sans satisfaction qui précisément entend l'éloignement, l'altérité et l'extériorité de l'autre. Donc l'altérité d'autrui c'est son inadéquation à son idée. Il est beaucoup trop grand et trop en hauteur par rapport à nous, par rapport au même pour être saisi par une idée adéquate. C'est le très haut, le tout puissant justement. Tout à l'heure quand on a parlé de cette idée de hauteur, c'est un peu dans ce sens-là qu'autrui est supérieur par rapport à nous parce qu'il est dans un autre plan, il est dans le plan de la substance infinie et donc du coup il est tellement haut qu'on ne peut pas le voir en fait. Il est invisible par sa hauteur, il ne peut donc être accessible que par la métaphysique. La dimension même de la hauteur est ouverte par le désir métaphysique, que cette hauteur ne soit plus le ciel mais l'invisible et l'élévation même de la hauteur et sa noblesse. Mourir pour l'invisible, voilà la métaphysique. Donc la petite note sur hauteur réfère à une phrase dite par Socrate dans la République de Platon il dit « Je suis incapable d'admettre qu'il y ait d'autres études faisant regarder l'âme en haut sinon celle qui se rapporte au réel qui est l'invisible. » Donc là, Lévinas utilise cette citation pour dire que l'étude ou la science qui fait regarder l'âme en haut c'est la science de l'invisible donc c'est la métaphysique. Nous avons un désir de regarder l'invisible et donc ce désir nous pousse à faire de la métaphysique. Après, concernant la citation elle-même elle vient du livre 7 de la République le livre où justement il y a la fameuse allégorie de la caverne et donc du coup pour faire vite l'allégorie de la caverne dit qu'on ne voit pas le réel mais on voit les ombres du réel qu'on prend pour la réalité et que dans une cité que dans une cité ou une société bonne et juste notre savoir se porte sur le réel et non pas les ombres. Genre les gens en fait vivent dans une caverne croyant qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de monde en dehors de la caverne et donc du coup le philosophe a un peu la mission de développer une méthode pour que les gens sortent de cette caverne. En gros c'est quoi les sciences qui nous permettent de distinguer le vrai du faux ? Voilà quoi. Socrate commence à établir une hiérarchie entre les sciences et il établit les sciences qu'il faut étudier pour sortir de cette caverne pour parvenir à la vérité dans la cité idéale mais son interlocuteur Glocon qui est le frère de Platon fait l'erreur de croire que ces sciences-là permettraient la transcendance. En fait à un moment Socrate parle de l'astronomie et comment l'astronomie nous fait regarder les astres donc nous fait regarder vers le haut et là Glocon comprend que pour sortir du monde et aller vers le monde de la vérité il faut faire de l'astronomie. Sauf que Socrate lui dit non l'astronomie reste déjà une science de la caverne tes yeux regardent vers le haut certes mais ton âme regarde toujours vers le bas vers le monde de la caverne parce qu'en fait l'astronomie c'est juste une science qui t'amène vers vers des sciences qui sont encore plus hautes c'est-à-dire qu'il y a encore des sciences bien plus abstraites que l'astronomie genre la géométrie ou l'arithmétique. Donc l'étude des formes et des nombres est beaucoup plus abstraite que l'étude des astres qu'on observe avec nos yeux dans la nuit donc une vraie science de l'invisible déjà c'est pas l'astronomie vu qu'il y a des sciences encore vu qu'il y a des sciences qui ont comme objet des trucs encore plus invisibles genre les formes ou les nombres que les astres qu'on voit dans la nuit et donc du coup il y a aussi encore plus loin il y a la métaphysique la métaphysique c'est elle en fait la philosophie ou la science première c'est sur elle que va se décider le destin de la cité des institutions politiques etc. et donc du coup le but pour Platon comme pour Lévinas c'est la cité où les hommes sont en paix et les deux sont d'accord pour dire que cette paix commence avec un rapport avec l'invisible avec le bien chez Platon et l'autre chez autrui donc voilà désir métaphysique mais comme Lévinas le précise ce n'est pas un désir hostile aux actes non plus puisque vu qu'on parle de l'invisible et tout ça on croit que ce désir en fait il doit être purement intellectuel ou un truc comme ça non non Lévinas ne dit pas que le désir métaphysique c'est un désir qui ne passe pas par des actes effectivement quand on désire on agit vers les objets du désir donc on s'en rapproche donc peut-être que les actes seraient contre la métaphysique puisqu'en fait tous les actes portent sur des choses vers des choses sur notre plan d'existence mais il y a des actes de métaphysique il y a des actes qu'on appelle les actes de bonté tu vois c'est juste en fait que c'est des actes qui ne sont pas comme les actes du désir commun c'est pas des actes de consommation et c'est pas non plus des caresses des attouchements même des liturgies il ne s'agit pas en fait de vénérer l'autre ou de lui dédier un culte déjà en fait des actes de charité et de générosité sont des exemples d'actes de désir métaphysique mais le problème c'est qu'en fait aujourd'hui même ces actes là ils sont en fait intégrés dans une totalité ils sont intégrés dans le même à cause de l'idéologie moderne quand on fait des actes de charité aujourd'hui on nous dit que c'est toujours en fait un désir égoïste on fait le bien pour se sentir bien ce n'est donc pas un rapport avec autrui mais avec soi-même donc prétendre à la relation avec autrui à ce désir métaphysique ça serait de la superstition et selon Lévinas c'est un peu ça en fait la leçon du 20ème siècle c'est que en fait les relations avec l'invisible c'est devenu une folle prétention l'histoire et la société ne sont pas le fruit d'autre chose que des besoins et des désirs ordinaires des hommes ce sont les besoins qui portent en fait nos pensées c'est pas un autrui invisible de je ne sais pas où et donc la leçon du 20ème siècle c'est la suivante selon Lévinas la faim et la peur peuvent avoir raison de toute résistance humaine et de toute liberté donc voilà donc la faim et la peur nous gouvernent finalement on peut résister tant qu'on veut on peut être moral tant qu'on veut dès qu'on nous menace dès qu'on nous prive de nourriture ou quand on exerce la force sur nous là il n'y a plus personne et donc du coup nous restons des créatures de besoins finalement notre liberté est conditionnée par nos besoins si nos besoins sont menacés la liberté on l'oublie très très vite mais Lévinas mais Lévinas en fait il ne nie pas ça il sait que les choses et les méchants exercent un pouvoir sur l'homme même un empire carrément il reconnaît en fait l'animalité il reconnaît la misère humaine d'être dépendant des besoins mais pour Lévinas c'est en fait ça qui constitue la liberté c'est savoir que la liberté est en péril et savoir que la liberté est en péril c'est avoir du temps pour éviter et prévenir l'instant de l'inhumanité donc les actes du désir métaphysique consistent à toujours faire retarder cet instant de l'inhumanité empêcher sa venue pour Lévinas en fait c'est d'ailleurs ce qui différencie l'homme de l'animal c'est en fait l'homme est capable de faire cet ajournement perpétuel de l'heure de la trahison c'est à dire lorsque l'humanité trahit l'humanité il pense notamment à l'horreur nazie tant qu'en fait nous sommes activement en train de repousser la trahison de l'humanité alors nous en fait nous accomplissons des actes désintéressés des actes de bonté des actes du désir métaphysique mais si ces actes sont effectivement possibles alors ça veut dire que le moi est capable de sortir du moi pour aller vers l'autre le moi est donc un moi transcendant c'est à dire un moi qui se dépasse qui transcende le moi sort du moi et donc la relation avec autrui me pousse à faire ce mouvement où je sors de moi même et c'est là où je m'externalise où je deviens moi je ne suis moi que dans que quand en fait je sors du moi pour aller vers cet autre que je désire donc on ne peut pas réduire le mouvement du désir la métaphysique à un jeu intérieur une présence de soi à soi comme dit Lévinas je sors de moi même je sors de moi et donc je m'élève en fait c'est une élévation donc le mouvement métaphysique est transcendant vu qu'il me pousse à sortir de moi même et la transcendance qui est le désir qui est le désir et l'inadéquation qu'on vient de voir elle est une transascendance alors une transascendance c'est le terme que Lévinas utilise et il indique que c'est un terme qui lui vient de Jean Val on a déjà parlé de Jean Val dans la biographie de Lévinas que c'était un philosophe important dans la pensée de Lévinas et là Lévinas fait référence à un de ces textes où il utilise le terme transascendance qui s'appelle sur l'idée de la transcendance et que vous trouverez dans un livre qui s'appelle existence humaine et transcendance c'est un petit texte de 4 pages à peu près donc très court et très facile à lire et sans trop entrer dans le détail disons que la transcendance chez Jean Val déjà elle peut se faire de plusieurs façons et on peut même dire qu'il y a des fausses transcendances des transcendances qui sont pas vraiment des transcendances mais même dans la transcendance il y a différents types ou plutôt il y a même des directions opposées on peut faire une transcendance vers le bas ou en fait on se réplie encore sur soi-même c'est ce qu'il appelle une transdescendance mais ici il s'agit d'aller vers un ordre supérieur donc c'est une montée et pas une descente et dans ce sens là c'est une transascendance on peut rappeler aussi que transascendance et transdescendance chez Val sont liées à la notion du bien et du mal mais bon ça c'est pas c'est pas c'est pas important ce qui compte chez Lévinas en fait c'est la transascendance le mouvement du moi vers autrui et ce mouvement et ça c'est très important pour Lévinas il n'a pas de terme c'est à dire qu'il n'a pas de fin il est sa propre fin le mouvement comme on l'a dit c'est le désir métaphysique mais le désir métaphysique c'est le désir du désir on ne cherche pas une satisfaction donc on ne cherche pas un terme à ce mouvement désirer autrui ce n'est pas vouloir être proche ou être avec lui c'est vouloir être toujours séparé d'autrui mais en étant en mouvement vers lui et donc du coup la distance qui me sépare d'autrui est la manière d'exister pour le métaphysicien qui désire autrui c'est donc en fait une transcendance particulière puisqu'elle me met en mouvement vers quelque chose tout en maintenant une distance infinie entre nous mais c'est nécessaire puisque comme ça il n'y a pas de totalisation d'autrui par le même ou le même par autrui le métaphysicien et l'autre ne se totalisent pas le métaphysicien est absolument séparé donc par le biais de cette transascendance moi et autrui nous restons radicalement séparés radicalement et absolument signifie que ma relation avec autrui ne peut pas être réduite à une totalité ou à un système moi et l'autre on n'est pas on n'est pas complémentaire on n'est pas de partie en fait d'un système c'est pas une relation comme dans un couple ou un mariage où les deux amoureux forment une unité et une réciprocité dans les actes on n'est pas dans du donne au donnant ou dans une répartition des tâches quoi le même en fait n'a pas la possibilité de devenir l'autre de l'autre et de lui demander des comptes quoi on ne peut donc pas en fait renverser la relation entre même et l'autre si moi je transcende vers autrui autrui lui ne transcende pas vers moi citation il se compléterait en un système visible du dehors la transcendance prétendue se résorberait ainsi dans l'unité du système qui détruirait la théorité radicale de l'autre donc voilà donc c'est ce qui se passerait si jamais en fait il y a une réciprocité entre les deux mais il serait faux aussi de dire qu'autrui c'est la négation du moi c'est à dire que juste parce que autrui ne réciproque pas mon attitude envers lui déjà ça ne signifie pas qu'on n'est pas dans un système dire que moi je transcende vers autrui mais autrui ne transcende pas vers moi ben c'est pas ça qui fait qu'on est qu'on n'est pas dans une totalité d'accord si je me place en fait en dehors de la relation et j'observe que le même va vers l'autre sans que l'autre va vers le même je n'en conclue pas que je n'observe pas un système si en fait j'observe deux personnes qui se regardent à travers une vitre sans teint donc une vitre sans teint c'est une vitre qui est une vitre d'un côté mais un miroir de l'autre donc quelqu'un qui est dans une pièce et qui regarde à travers une vitre quelqu'un à l'extérieur et cette personne à l'extérieur ne voit pas ne voit pas en fait ce qui se passe ce qui se passe à l'intérieur ne voit pas la personne qui est à l'intérieur de la pièce c'est la mais voilà donc la personne à l'intérieur elle voit la personne à l'extérieur mais la personne à l'extérieur ne voit pas la personne qui est à l'intérieur si moi j'observe les deux même si la situation entre ces deux là n'est pas réciproque ben les deux forment quand même un système pourquoi ? parce qu'il y a moi qui les observe tous les deux on est toujours en fait dans une immanence on n'est pas dans une transcendance donc juste parce que autrui ne réciproque pas mon mouvement vers lui ça ne signifie pas que nous ne sommes que nous ne sommes pas dans une totalité ou que nous sommes dans une transcendance ou que nous sommes vraiment séparés mon mouvement n'est transcendant que parce que je ne peux pas me placer en dehors de cette relation justement pour vérifier s'il y a bien une correspondance entre moi et autrui ou qu'il n'y en a pas et donc du coup dans le cas de la vitre je peux vérifier s'il y a correspondance entre personne A et personne B mais qu'il y ait une correspondance ou qu'il n'y en a pas n'a plus d'importance ici le fait que je peux sortir et vérifier signifie que A et B sont dans un système qu'il y a correspondance ou pas donc citation la séparation radicale entre le même et l'autre signifie précisément qu'il est impossible de se placer en dehors de la corrélation du même et de l'autre pour enregistrer la correspondance ou la non-correspondance de cet allée à ce retour sinon le même et l'autre se trouveraient réunis sous un regard commun et la distance absolue qui les sépare serait comblée donc pour que la distance entre le moi et l'autre reste absolue le même doit toujours demeurer au point de départ il ne peut pas sortir pour regarder la relation de l'extérieur la transcendance est en fait l'entrée dans la relation entre moi et autrui et c'est tout transcender ce n'est pas atteindre l'autre c'est juste entrer dans la relation et pour pouvoir être dans ce point de départ il faut être un moi il n'y a que le moi il n'y a qu'un être doté d'une intériorité on verra plus loin ce que c'est que l'intériorité mais en tout cas c'est ça qui fait que cet être là est un moi c'est qu'il a une intériorité et il n'y a que le moi qui a pour essence de demeurer absolument au point de départ un terme ne peut demeurer absolument au point de départ de la relation que comme moi mais c'est quoi ce moi finalement et qu'est-ce qui fait que le moi par essence ne peut demeurer qu'au point de départ alors déjà Lévinas nous dit que le moi ce n'est pas être tout le temps le même genre on ne change pas le moi change bien sûr le Ismaïl de 30 ans n'est pas le même n'est pas le Ismaïl de 20 ans mais ce qui ne change pas c'est en fait mon identité en tant que contenu être moi c'est avoir l'identité comme un contenu c'est-à-dire j'existe comme une chose qui s'identifie à un contenu et ça tout le temps même si le contenu lui il change le fait que moi je suis une identification à un contenu ça ça reste ça ça ne change pas et donc du coup à travers les choses qui m'arrivent je continue de m'identifier le moi en fait existe en tant qu'oeuvre originelle de l'identification à chaque période de ma vie je m'identifie à quelque chose à un contenu et c'est cette action de dire ça c'est moi qui constitue l'essence du moi selon Lévinas et donc comme il dit le moi est identique jusque dans ses altérations il se les représente et les pense donc mes altérations font que je reste moi-même parce que je pense et me représente ces altérations il y a bien un sujet qui selon Lévinas ce sujet reste le même mais qui change juste les représentations et les pensées qu'il possède donc c'est le même Ismaïl de 30 ans qui a eu les représentations et les pensées du Ismaïl de 20 ans c'est juste que le Ismaïl de 30 ans ne dit plus je suis ses représentations et ses pensées là que le Ismaïl de 20 ans a eu donc même si je me mets dans la tête même si je me mets dans la tête les souvenirs de quelqu'un d'autre ou si toi tu mets dans la tête les souvenirs de quelqu'un d'autre et que je m'identifie à ces souvenirs je ne deviens pas cette autre personne tu vois je reste moi-même bien que je m'identifie à un contenu d'une autre personne ça veut pas dire que j'ai tort en fait quand je suis personne X et que je m'identifie à personne Y X et Y restent des altérations du moi en fait c'est comme des modes d'existence du même moi du même jeu tant que je me représente et tant que je pense ben ce jeu je suis moi-même quoi donc Lévinas il a une vision cartisienne en fait de l'identité le jeu est une identité universelle pour Lévinas comme pour Descartes elle est universelle dans le sens unique et authentique en fait il ne peut pas y avoir de double ou de plusieurs jeux donc ça ça c'est le premier sens en fait de l'identique jusque dans ces altérations mes altérations changent mais je demeure un jeu qui pense ces altérations qui changent mais il y a un autre sens et donc du coup ça le deuxième sens c'est ben comme déjà en fait le moi s'identifie à un contenu et ce contenu c'est les représentations et les pensées alors le moi s'écoute penser et se représente en train de se représenter en fait il se voit voir mais dans ce cas il se rend compte qu'il est autre ou alors qu'il est étranger à lui-même je suis le contenu et l'identification mais le contenu et l'identification sont deux choses différentes donc si je m'écoute penser au lieu de simplement penser ben il y aurait comme deux personnes ici il y aurait une personne qui pense et une personne qui s'écoute en train de penser d'accord donc qui prend conscience qu'elle est en train de penser il découvre ainsi la fameuse naïveté de sa pensée qui pense devant elle comme en marche devant soi il s'écoute penser et se surprend dogmatique étranger à soi donc c'est comme un voyage astral où tout d'un coup on se réveille hors de son corps mais ce qui est surprenant lorsqu'on se rend compte de ce soi étranger c'est qu'on ne peut pas s'en dissocier d'accord on est dans une situation d'une impossible apostasie avec ce soi l'apostasie c'est en fait le fait de renoncer à sa religion donc là on ne peut pas renoncer à soi tu vois donc on est obligé de faire avec je fais une distinction de tout même tout en étant incapable de me de me distinguer quoi donc là Lévinas passe de Descartes à Hegel et chez Hegel en fait le soi se manifeste pour lui-même si je me représente alors je fais ma propre expérience phénoménologique le moi découvre le moi phénoménologiquement quoi donc là la conscience se prend comme son propre objet d'accord la relation Noès-Noème va devenir Noès-Noès en fait donc comme le dit Lévinas en parlant de la phénoménologie Hegelienne où la conscience de soi est la distinction de ce qui n'est pas distinct et c'est ici où on voit comment le même reste identique dans ses altérités dans ce deuxième dans ce deuxième sens puisque l'objet de la pensée c'est ici cette même pensée alors malgré mon altérité qui est exprimé par le fait que je me distingue de moi-même malgré ça je m'identifie quand même à moi-même donc Lévinas donne une citation de la phénoménologie de l'esprit le grand ouvrage d'Eckel il dit je me distingue moi-même de moi-même et dans ce processus il est immédiatement évident pour moi que ce qui est distinct n'est pas distinct moi l'homonyme je me repousse moi-même mais ce qui a été distingué et posé comme différent est en tant qu'immédiatement distingué dépourvu pour moi de toute différence donc cette citation c'est dans la conclusion du chapitre force et entendement de la phénoménologie de l'esprit plus précisément c'est l'avant-dernier paragraphe pour ceux qui veulent dire le passage en entier et Lévinas là en fait il cite la traduction de Jean Hippolyte moi j'ai la traduction de Gwendoline Jarzik et Pierre-Jean à la barrière mais voilà c'est pas très c'est pas très différent donc voilà force et entendement dernier paragraphe bref donc pour Hegel la conscience ben elle se repousse mais ce qu'elle distingue comme c'est elle-même ben pour le coup la chose distinguée n'est pas différente de la chose qui distingue donc je m'identifie à l'altérité des objets pensés et malgré l'opposition du soi à soi malgré les différences du jeu que je distingue de moi-même ce jeu n'est pas un autre avec un grand A il n'est pas absolument différent ça reste moi donc il est le même la différence n'est pas une différence le jeu comme autre n'est pas un autre et donc oui parce que là c'est comme avec la vitre sans teint si la personne à l'intérieur est aussi la personne à l'extérieur que la personne à l'extérieur ne voit pas la personne à l'intérieur alors que celle à l'intérieur voit celle à l'extérieur ben ça reste en fait la même personne même si on dit que voilà enfin même si on dit que ces deux personnes sont différentes ne pas pouvoir se voir est juste en fait un mode d'existence pour cette même personne donc j'existe en tant que quelqu'un qui ne peut pas se voir mais parce que ce mode d'existence est possible et il m'est propre ben je suis identique à cette personne qui ne peut pas me voir donc là c'est pareil avec la conscience lorsque la conscience se repousse ou se distingue ce qu'elle fait c'est juste en fait exister selon un mode qui lui est propre la conscience fait ce qu'elle est censée faire c'est à dire se distinguer d'elle-même mais on peut s'identifier on peut s'identifier qu'avec ce qu'on est censé faire c'est à dire en fait les modes d'existence possibles l'homme ne s'identifie pas à un oiseau parce qu'il n'est pas censé voler comme un oiseau il n'a pas accès au monde d'existence je vole de mes propres ailes par contre être étranger à soi-même se repousser soi-même se voir soi-même se voir marcher ou se voir penser ou s'écouter penser ben tout ça selon Lévinas sont des modes de la conscience de soi et reposent sur l'indéchiffrable identité de moi et de soi l'altérité du jeu qui se prend pour un autre peut frapper l'imagination du poète précisément parce qu'elle n'est que le jeu du même la négation du moi par le soi est précisément l'un des modes d'identification du moi donc quand les poètes vont écrire des poèmes lyriques où ils parlent d'une profondeur de leur être insoupçonné ou qu'ils parlent du fait que leurs émotions les font sentir comme des étrangers dans leur propre corps ou leur propre esprit ben c'est ce que le moi est censé faire justement c'est comme ça en fait que le moi s'identifie au moi le moi s'identifie au moi en se niant être le moi donc même dans cette forme d'altérité le moi reste identique à lui-même puisque c'est ça qu'il c'est ça qu'il est fait pour faire en fait c'est ça qu'il est censé faire donc l'identification ce n'est pas une tautologie genre moi c'est moi on n'est pas dans le formalisme de A est égal à A l'identification du moi c'est dire moi est autre que A est B mais ce B ben c'est comme on a dit tout à l'heure c'est un contenu c'est les expériences les représentations et les pensées ce contenu n'est possible que si A est relié à un monde qui lui est hostile justement le moi qui est distingué c'est un moi qui se forme à partir des interactions avec le monde s'il n'y a pas de monde il n'y a pas d'altérité Ismail de 20 ans est différent de 30 ans parce qu'il y a un monde entre ces deux Ismail il y a un monde entre ces 10 ans qui fait ce changement si le moi est une entité abstraite coupée du monde alors oui là on peut faire de la tautologie mais il n'y a pas de conscience donc la raison pour laquelle je m'identifie à moi-même c'est parce que je me distingue de moi-même et si je me distingue de moi-même c'est parce que ce moi dont je me distingue est autre que moi car produit d'un monde qui m'est hostile et qui est ma propre négation donc mon identification avec moi-même commence avec une relation concrète avec le monde étranger et hostile mais ce monde ne m'altère pas vraiment au contraire ce monde qui m'est étranger fait que le moi va se préserver la pomme oui elle est une négation du moi certes mais la pomme c'est de la nourriture elle me nourrit elle me donne de l'énergie donc elle me préserve donc dans la pomme il y a aussi le moi donc A et B je suis aussi la pomme en consommant la pomme en l'intégrant dans le moi le moi persiste et donc du coup la nourriture serait comme des pièces de puzzle manquant en fait et tout dans le monde est comme de la nourriture tout est un outil pour le moi donc ce monde qui m'est étranger et qui m'est hostile parce qu'il est la négation du moi est en réalité un chez moi je dois en fait le reconnaître comme d'abord différent pour pouvoir y habiter et m'y préserver et donc du coup le monde devient un séjour et c'est ça en fait la relation entre le moi et le monde et pourquoi je m'identifie à ce monde en fait qui est différent de moi la vraie et l'originelle relation entre eux entre le moi et le monde et où le moi se révèle précisément comme le même par excellence se produit comme séjour dans le monde la manière du moi contre l'autre du monde consiste à séjourner à s'identifier en y existant chez soi donc là je suis sur le monde je me tiens sur le monde le monde m'offre un socle pour que je puisse faire des trucs l'altérité de ce monde finalement n'existe que pour la satisfaction du moi on a donc un revirement de l'altérité le monde c'est comme une maison pour le moi ce qu'on a dans une maison certes c'est différent de nous mais le fait que c'est à nous ça détruit l'altérité de ces choses là leur altérité en fait consiste juste à maintenir le moi et donc du coup ce maintien consiste à contribuer à la liberté certes je dépends du monde mais par cette dépendance le monde met à ma disposition ce qui contribue à mon pouvoir je peux parce qu'il y a je peux c'est à dire que j'ai un pouvoir je peux parce qu'il y a de la nourriture parce qu'il y a de la technologie etc donc le lieu où je me tiens m'offre les moyens même les étoiles et les astres sont là pour moi ils sont à moi ma relation avec ce monde est possession c'est ce qui permet en fait l'identification du moi au moins malgré ses altérités dans la possession l'altérité est suspendu le lieu milieu offre des moyens tout est ici tout m'appartient tout à l'avance est pris avec la prise originelle du lieu tout est compris la possibilité de posséder c'est à dire de suspendre l'altérité même de ce qui n'est autre que de prime abord et autre par rapport à moi et la manière du même alors bien sûr les choses dans le monde peuvent me résister ils peuvent se refuser à la possession mais le refus est juste accidentel c'est juste que je n'ai pas encore les moyens de les prendre le refus en fait n'est pas inconditionnel ou absolu il est juste relatif par contre avec autrui avec l'absolument autre bah le refus est absolu il va il va en fait refuser tu vois genre mais absolument en fait genre infiniment tu vois et Lévinas va même dire quelque chose de surprenant il dit ce qui est absolument autre ne se refuse pas simplement à la possession mais la conteste et par là précisément peut la consacrer donc c'est pas juste qu'autrui conteste et refuse la possession mais il peut aussi la consacrer et ça ça c'est important et on va y revenir mais déjà on peut avoir on peut voir un début de réponse quand on dit qu'autrui consacre la possession c'est à dire qu'autrui ne peut pas faire du même un être qui ne possède pas la possession est inscrit dans notre structure parce que c'est comme ça que le même s'identifie au même c'est genre dans sa nature l'identification où se produit dans ce que Lévinas appelle des moments des moments d'identification c'est à dire le corps la maison le travail l'économie et la possession ces moments sont des modes d'identification d'accord mais les modes ne sont pas non plus juste des données empiriques qu'on plaque comme ça sur la structure du moi ils sont comme comme il dit l'articulation de la structure du moi on ne peut s'identifier selon Lévinas que par égoïsme l'égoïsme en fait est très radical chez Lévinas et c'est nécessaire l'égoïsme ne veut pas dire traiter en fait les autres comme de la merde on peut être très gentil et respectueux par égoïsme comme on a dit concernant l'intérêt personnel Lévinas ne le nie pas et il ne nie pas le fait qu'on peut faire des actes de bonté par égoïsme et pour notre propre intérêt mais par égoïsme il entend en fait l'identification du moi et c'est pas mauvais en soi c'est juste comme ça que le moi s'identifie et c'est nécessaire en fait c'est nécessaire parce que si c'est pas par égoïsme que le moi s'identifie alors il s'identifierait par simple opposition avec autrui mais ça ça va nous ramener à la vitre à la vitre sans teint comme il dit si le même s'identifiait par simple opposition à l'autre il ferait déjà partie d'une totalité englobant le même et l'autre c'est à dire en fait que pour éviter qu'autrui et le même ne se retrouve englobé dans un système il préfère en fait que le même ne s'identifie pas par opposition à autrui mais s'identifie par la possession et par l'égoïsme il va s'identifier par lui même en fait d'accord comme ça il s'identifie pas par rapport à autrui donc pour qu'il y ait un désir métaphysique il faut que le moi soit une putain de muraille d'accord il faut en fait le priver de sortir de lui même par tous les moyens physiques c'est pour ça qu'en fait qu'il faut qu'il s'identifie par égoïsme il faut en fait emprisonner le moi en lui même s'il veut sortir de cette muraille il ne peut en sortir que par la métaphysique et pas par d'autres moyens et c'est pour ça en fait que l'égoïsme est nécessaire l'égoïsme c'est ça en fait qui va permettre que le seul moyen d'entrer en relation avec autrui ça va être la métaphysique sans l'égoïsme on ne peut pas faire de métaphysique sans égoïsme paradoxalement pas de relation avec autrui mais bien que c'est déjà compliqué de se dire que c'est avec l'égoïsme que je peux avoir une relation avec autrui il y a aussi un autre problème si le moi ne peut pas avoir de relation qu'à travers son égoïsme et si son égoïsme suspend l'altérité de tout ce qui entre en contact avec le même alors si le même entre en relation avec l'autre comment comment ne peut-il pas en fait suspendre l'altérité de l'autre genre en fait c'est quoi l'immunité d'autrui face à l'égoïsme du même alors si le même peut en fait suspendre l'altérité de ce qui le touche c'est parce que c'est parce qu'en fait il en fait des représentations et comme Lévinas l'a dit toute représentation se laisse essentiellement interpréter comme constitution transcendantale alors il faut préciser qu'est-ce que le mot transcendantale veut dire alors le transcendantale ne signifie pas transcendance d'accord ou ici comme c'est un adjectif ça ne signifie pas transcendant bien au contraire en fait le transcendantale c'est un terme technique de Kant d'Emmanuel Kant et c'est opposé au transcendant d'accord ce qui est transcendant chez Kant c'est ce qui est au-delà du savoir et de l'expérience sensible donc au-delà du monde genre Dieu mais le transcendantale c'est ce qui est propre à l'expérience sensible donc des représentations c'est des constitutions transcendantales vu qu'elles portent sur des choses dans les limites du monde sensible mais comme on l'a dit il ne peut pas se faire une représentation d'autrui ok mais ça ne veut pas dire qu'autrui est juste dans un autre monde auquel nous n'avons pas accès si nous avons des facultés cognitives et sensibles pour voir des entités dans d'autres dimensions ou d'autres mondes on aurait juste en fait élargi notre perception non autrui en fait est ailleurs de tout monde et de tout lieu ok si on peut le voir si on était en fait une espèce supérieure alors l'altérité d'autrui serait juste relative ici mais nous on insiste sur le fait que son altérité est absolue donc reconnaître autrui comme autre être dans une relation avec lui c'est pas dire autrui est là-bas qu'il est en fait dans un autre endroit l'autre c'est comme les idées c'est comme les idées de Platon en fait genre le monde des idées ce n'est pas un endroit chez Platon il n'y a pas un endroit où les idées les essences des choses sont là posées à être à être parfait quoi bon c'est surtout Aristote qui le précise Lévinas mentionne ça Caristote dit que les idées de Platon ne sont pas ne sont pas dans un lieu ou un endroit bon il ne donne pas vraiment la source mais si mais si vous voulez dire ce qu'Aristote dit des idées platoniciennes c'est dans le livre 1 de la métaphysique mais bon Aristote ne dit pas que les idées platoniciennes ne sont pas dans un lieu il dit juste que les idées que les idées n'existent pas tout court quoi qu'en fait l'idée elle est dans que l'essence en fait elle est dans dans les étangs quoi donc ça me semble un peu bizarre que Lévinas fait intervenir la formule d'Aristote concernant l'emplacement des idées mais bon mais bon c'est pour dire en fait que autrui n'est pas dans un endroit voilà il dit en fait concernant l'autrui il en est de lui comme des idées de Platon qui d'après la formule d'Aristote ne sont pas dans un lieu mais bon Lévinas utilise cette formule d'Aristote pour dire que comme autrui n'est pas dans un lieu il ne peut pas être touché par mon égoïsme et donc il est immunisé son altérité en fait est au bout d'une distance infranchissable par les pouvoirs du moi donc la différence entre moi et l'autre n'est pas formelle comme la différence entre moi et les objets usuels comme la nourriture ou comme le monde habité elle n'est pas non plus un simple envers de l'identité comme dans le cas de la vitre et elle n'est pas non plus une altérité faite de résistance au moi en fait autrui s'en branle complètement il ne se définit pas comme résistance au moi il est dans un autre bail en fait il ne te calcule même pas il ne te limite pas ou il t'angle pas parce que comme Lévinas le dit s'il nous limite alors il y aurait une frontière commune entre moi et autrui et donc à cause de cette frontière moi et autrui devenant un système et donc autrui perd son altérité dans le même en fait sans immunité face au pouvoir du moi c'est juste qu'autrui est antérieure au pouvoir du moi l'autre métaphysique est selon Lévinas d'une altérité antérieure à toute initiative à tout impérialisme du même donc autrui c'est pas juste quelqu'un d'autre c'est pas en fait quelqu'un qu'on peut mettre dans un groupe ou dans un couple c'est pas un tu et ce n'est pas une partie d'un nous ce n'est pas un pluriel de jeu en fait donc je ne peux être attaché à autrui par l'unité du nombre ou par un concept commun et certainement pas par la possession autrui c'est avant tout une altérité un étranger sur qui je n'ai aucun pouvoir et ne peut avoir aucun pouvoir sur lui absence de patrie absence de patrie commune qui fait de l'autre l'étranger l'étranger qui trouble le chez soi mais étranger veut dire aussi le libre sur lui je ne peux pouvoir donc autrui échappe toujours à ma prise il ne peut pas être pris dans une totalité même s'il est à côté même s'il est à côté de moi dans mon lieu je ne peux exercer de pouvoir sur lui mais c'est précisément cette séparation qui fait mon unicité également c'est aussi ça qui fait mon unicité le fait que mon égoïsme le fait que mon égoïsme me tient toujours à distance d'autrui fait que je partage un truc en commun avec autrui comme lui je n'appartiens à aucun genre genre ici c'est pas le genre comme on l'entend souvent parler quoi que ce genre là aussi peut être inclus ici genre veut dire catégorie mon égoïsme me protège de toute assimilation à une catégorie le fait que je suis enfermé sur moi même fait que je suis une monade unique pas vraiment une monade parce qu'une monade est toujours fermée alors que le même pas grâce à la relation avec autrui ben justement il n'est pas il y a en fait un moyen d'ouverture et voilà donc d'un certain côté on peut dire qu'on est comme autrui dans ce sens là chaque individu par sa séparation avec l'autre maintient l'identité qui lui est propre qui est antérieure à tout genre et à toute catégorie on peut dire donc que nous sommes le même et l'autre mais ici la conjoncture n'indique ici ni addition ni pouvoir d'un terme sur l'autre donc autrui me permet d'être moi me permet d'être moi même et me maintient à distance de lui mais cette identité cet égoïsme doit éventuellement se briser dans mon égoïsme en fait je ne suis pas encore dans l'extériorité mais je suis une totalité qui totalise et donc ainsi pour pour dire nous sommes le même et l'autre l'égoïsme n'est pas suffisant l'égoïsme n'est qu'une première condition de la transcendance de la montée vers autrui c'est un point de départ pour le point de départ de la relation avec autrui c'est un point de départ pour le désir métaphysique c'est là où un autre concept s'ajoute très important dans la pensée de Lévinas le langage le langage est le rapport du même à l'autre c'est avec lui que la transcendance métaphysique est lancée c'est avec le langage qu'on s'extériorise et c'est avec le langage que le rapport entre le même et l'autre est établi sans menacer l'intégrité de l'un et de l'autre la distance en fait reste maintenue autrui est toujours transcendant bref il n'y a pas de rapprochement avec le langage pas de limite ou de frontière commune la relation du même et de l'autre où métaphysique se joue originellement comme discours ou le même ramassé dans son ipsiété de jeu des temps particuliers uniques et autochtones sort de soi donc l'ipsiété en philosophie ça signifie l'identité propre mon ipsiété c'est mon individualité à moi c'est ce qui fait que je suis un individu unique et absolument distinct d'un autre ok donc on commence à comprendre plus ou moins et c'est là que Lévinas c'est là que Lévinas en fait lorsque tu commences à comprendre un petit peu c'est là où il te sort une phrase une phrase de 8 lignes et honnêtement moi j'étais pas bien j'étais pas bien quand je l'ai lu celle-là j'ai dû la refaire au moins 5 ou 6 fois pour la piger alors il dit une relation dans les termes ne forme pas une totalité ne peut donc se produire dans l'économie générale de l'être que comme allant de moi à l'autre comme face à face comme dessinant une distance en profondeur celle du discours de la bonté du désir irréductible à celle que l'activité synthétique de l'entendement établit entre les termes divers entre les uns par rapport aux autres qui s'offrent à son opération synoptique alors déjà on va prendre la phrase par le dernier bout par la fin et en fait on commence avec l'opération synoptique alors déjà c'est celle de l'entendement l'entendement fait une opération synoptique synoptique veut dire vision générale quand on comprend les choses on fait une vision générale de ces choses-là dans la science par exemple on classifie les êtres selon les espèces c'est une vision globale alors cette opération synoptique est aussi une activité synthétique on fait des synthèses avec les informations qu'on prend on se prend dans la gueule bon là c'est de l'Emmanuel Kant mais bon on s'en fout un petit peu on n'a pas besoin de préciser ça on va rester avec la science que tout le monde connaît tu fais une synthèse c'est tu essayes de faire des relations entre les informations entre les termes divers qui tombent sur la tronche comme dans une classification du vivant on fait des liens entre les espèces entre les membres des espèces etc alors Lévinas nous dit que la relation entre le même et l'autre c'est pas comme ça du tout la relation entre les termes du vivant entre les animaux et les végétaux et les végétaux ça forme une totalité justement une charte du vivant il y a une distance qui est tenue entre les éléments de la charte genre entre les hertes entre les êtres oui certes je peux distinguer le chat du chien le cheval de la poule etc mais cette distance n'est pas comme la distance entre le moi et l'autre vu que celle-ci en fait forme une totalité vu que en fait la distance sur la charte entre les êtres sur la charte forme une totalité par contre les termes même et autrui ne forment pas de totalité l'entendement comprend les choses il les comprend il les saisit c'est pour ça que je peux faire en fait des synthèses mais je ne peux pas prendre autrui je ne peux pas le saisir donc la distance se creuse continuellement en allant du moi vers autrui la relation ne peut prendre la forme que d'une distance en profondeur autrui reste tout en haut alors que la distance entre entre les êtres entre les êtres c'est une distance horizontale capable d'être parcouru mais dans le cas du même et l'autre on ne peut pas en fait être sur le même plan vous voyez il dit que cette relation ne peut se faire ne peut se faire dans l'économie de l'être qu'avec le face à face en fait l'économie de l'être c'est à dire le monde et le face à face c'est en rapport avec la notion du visage d'accord donc ces ces deux notions sur lesquelles en fait c'est des notions sur lesquelles on va revenir donc pas la peine de s'attarder dessus pour l'instant bref en fait la relation se dessine comme distance en profondeur le discours les actes de bonté le discours enfin le désir métaphysique sont des instances de cette distance quand on parle on creuse cette distance quand on fait des actes de bonté on dessine la distance en profondeur etc donc dans le discours je ne peux pas saisir autrui comme des autres choses dont je parle si je peux le saisir dans le discours alors c'est moi qui représente autrui en même temps que je me représente et donc si c'est le cas alors ma relation avec autrui serait le fruit de ma représentation la relation du même avec autrui serait réduite à une production du même du coup et donc du coup ils seraient tous les deux des déterminations logiques d'une relation et la relation serait reflétée dans la pensée du même or on a dit que c'est impossible si c'est vrai ben tout sera le même et donc il n'y a pas d'altérité l'altérité d'autrui serait une construction en fait ou une invention psychologique du même ou un enregistrement enfin le même regarde autrui et il enregistre l'altérité comme une caméra qui enregistre des données mais dans les deux cas l'altérité d'autrui serait comme l'altérité des ustensiles qui se suspend en fait quand le moi utilise un objet il suspend son altérité quand il consomme du pain il suspend l'altérité du pain et donc là ça va être pareil pour autrui si je me le représente si je peux le saisir par la parole alors du coup je suspends son altérité donc la relation ne se produirait pas si je peux me représenter autrui mais le but de l'altérité c'est précisément de se reproduire de se produire comme dit Lévinas c'est pour que l'altérité se produise dans l'être qu'il faut une pensée et qu'il faut un moi donc le but de la pensée et du moi c'est donc en fait de produire l'altérité dans l'être ce n'est pas de la saisir et donc du coup de la suspendre or si cette altérité est produite par la psychologie du moi elle n'est pas produite en fait c'est le moi qui produit le moi tout simplement donc il faut comprendre les choses autrement le moi et la pensée ne peuvent pas contribuer à la production de l'altérité sauf par la transcendance qui est un acte et non pas un reflet ou une représentation donc ils doivent être des conditions nécessaires pour briser la totalité de l'être c'est-à-dire le moi et la pensée ils doivent en fait être des conditions pour briser la totalité de l'être et pas de l'affirmer la pensée l'intériorité sont la brisure même de l'être et la production n'ont pas le reflet de la transcendance nous ne connaissons cette relation par cela même remarquable que dans la mesure où nous l'effectuons l'altérité n'est possible qu'à partir de moi donc c'est à partir de l'égoïsme du moi que l'altérité de l'autre se produit mais comment se produit-elle donc et si elle se produit dans l'être ne menace-t-elle pas cet égoïsme qu'elle dit nécessaire ? et ben non parce que selon Lévinas l'égoïsme du même n'est pas menacé par l'altérité c'est ici où le discours en fait prend son importance le discours permet à l'égoïsme l'égoïsme du même de se maintenir mais sans former de totalité parce que le but en fait du discours ce n'est pas de détruire l'égoïsme du même mais à le justifier quand on parle en fait on se donne au jugement d'autrui on répand de nos actes quand on parle on se met à nu devant autrui qui nous juge qui juge en fait ce qu'on a fait de cet égoïsme justement le fait même de se trouver dans un discours consiste à reconnaître à autrui un droit sur cet égoïsme et ainsi à se justifier l'apologie où le moi à la fois s'affirme et s'incline devant le transcendant et dans les sens du discours donc le discours est donc finalement une apologie qui cherche à aboutir sur la bonté on verra ça un peu plus loin mais voilà c'est comme ça en fait que la totalité est remplie par le discours je me mets au service d'autrui parce qu'en fait je me livre au jugement d'autrui autrui en fait reçoit ce don de parole je lui donne mon discours pour qu'il pour qu'il en juge mais ce discours c'est moi d'accord devant le jugement du très haut c'est là où je suis le plus moi en fait par mon discours la distance le vide entre lui et moi m'est révélé ce vide en fait qui rend la totalité n'est pas un vide entre des termes antithétiques c'est pas je comprends maintenant autrui comme l'antithèse du moi comme la droite en fait c'est l'antithèse de la gauche autrui en fait est tellement autre qu'il est réfractaire à toute catégorie on est lié à autrui sans catégorie synthèse ou antithèse ou synthèse on ne forme aucune totalité avec autrui au lieu de constituer avec lui comme un objet un total la pensée consiste à parler nous proposons d'appeler religion le lien qui s'établit entre le même et l'autre sans constituer une totalité donc on arrive à une définition originale de la religion la religion c'est ce qui relie mais relie sans constituer de totalité la seule relation de ce genre qui ne peut pas former de totalité c'est la relation entre le même et l'autre donc on n'est pas non plus dans une relation historique le discours ne signifie pas l'histoire la production de l'altérité ne se réduit pas à un mouvement historique qu'on peut raconter par la suite autrui reste toujours transcendant par rapport à l'histoire qu'elle soit l'histoire avec un grand H ou l'histoire personnelle d'un individu tout ce qui peut être intégré dans l'histoire est un produit du même c'est à dire un acte d'identification une systématisation une totalisation c'est comme ça que le même en fait fonctionne le moi ne cherche pas l'altérité il ne résiste il ne résiste pas au système il fait le système et donc du coup des penseurs comme Kierkegaard prétendent que c'est le moi qui résiste à la totalisation le moi ne veut pas être pris dans un mouvement de l'histoire qui désintègre son ipsiété mais selon Lévinas le moi ne peut pas résister à l'histoire tout ce que je fais tout ce que le moi fait c'est s'identifier dans l'histoire il s'identifie à un contenu ce qui protège son intégrité son ipsiété qui fait en fait que le moi n'est pas englouti dans l'histoire n'est pas englouti dans une totalité ce n'est pas en fait une résistance du moi c'est en fait autrui c'est autrui qui le protège le même est essentiellement identification dans le divers ou histoire ou système ce n'est pas moi qui me refuse au système comme le pensait Kierkegaard c'est l'autre mais bon attention on n'est pas encore sorti du sable il faut préciser autre chose concernant la transcendance c'est à dire comme en fait on l'a déjà évoqué mais là on va vite le préciser ce n'est pas la négation ce n'est pas une négativité alors ici c'est la négation dans le sens philosophique du terme on a déjà vu que la transcendance est s'identifier par rapport à sa propre négation à ce qui me résiste l'autre n'est pas la négation du même donc le même ne va pas s'identifier en tant que même par son rapport de négation à l'autre sinon on retombe dans la relation de la vitre sans teint mais ici la négation c'est les objets matériels du monde qui me résistent la négativité c'est aussi ne pas être content du monde où le même se tient on peut dire après tout si on a un désir de transcender le monde c'est que le monde ne nous satisfait pas on n'est pas vraiment content de la condition dont on est installé mais c'est pas comme ça qu'il faut entendre la transcendance certes l'homme existe de cette manière dans le monde il n'est pas content parce qu'il ne s'identifie pas parce qu'il ne s'identifie pas à ce monde mais comme on a vu c'est en ne pas s'identifiant qu'en s'identifier ce qui me résiste la négation est en fait quelque chose à transformer à mettre dans ma maison tout à l'heure en fait on a évoqué l'économie ici on retrouve le concept la négativité suppose un être installé placé dans un lieu où il est chez soi elle est un fait économique au sens étymologique de cet adjectif donc économique vient du grec oikos nomos qui veut littéralement dire les lois de la maison oikos c'est la maison en grec donc la négativité ici signifie l'action où je transforme le monde en un chez moi je prends en fait des matériaux qui me résistent dans leur forme naturelle et je les transforme le bois en fait j'en fais une cabane la pierre j'en fais un marteau etc c'est ce que Lévinas en fait appelle le travail on transforme le monde pour en faire une maison un chez soi et donc c'est grâce à la résistance du monde que je le transforme et que je m'identifie donc dans la négativité le même et ce qui résiste au même forme en fait ça forme une totalité un système une intériorité la négation du même c'est également le même d'accord la résistance est encore intérieure au même le négateur et le nier se posent ensemble forme un système c'est à dire totalité donc Lévinas donne des exemples pour illustrer c'est comme quelqu'un en fait qui a fait une carrière dans un truc qu'il ne voulait pas le médecin qui en fait voulait être ingénieur le pauvre qui voulait être riche le malade qui veut être en bonne santé le mélancolique qui se fait chier etc tous ces exemples sont des êtres qui sont déçus de leurs conditions comme n'importe qui d'autre l'homme n'est pas dans une condition dans une condition tu vois genre d'avantage quelle que soit sa place dans le monde en fait il est obligé de tout transformer mais il veut transformer le monde ici bas le même monde qui nous qui nous casse les bures en fait tu vois le malade qui veut être en bonne santé veut être en bonne santé dans le même monde où il est malade c'est à dire que la négation nous rattache encore plus au monde d'ici bas donc là bien sûr croire en un paradis qui serait juste la négation de ce monde là ben c'est finalement rester attaché à ce monde quand on désire un ailleurs comme le malade désire la bonne santé croire que dans le paradis ben on aura la bonne santé éternelle c'est qu'on veut un ailleurs un autrement qu'il soit en fait l'ici bas mais en mieux tu vois celui qui est désespéré et veut le néant ou la vie éternelle le suicidaire comme le croyant ben les deux ne veulent pas de transcendance mais ils veulent rester dans l'ici bas pour eux comme dit Lévinas la mort reste dramatique en réalité on veut pas mourir quand on est suicidaire ou quand on est croyant pour Lévinas la mort nous ramène à Dieu c'est à dire à l'autre le grand inconnu mais ça signifie que la mort est une transcendance mais si nous on veut en fait l'ici bas mais en mieux c'est à dire que quand on va mourir on va aller au paradis ça va être parfait et tout c'est juste l'ici bas mais en mieux ou quand on est suicidaire c'est qu'on veut en fait on veut en fait une négation totale de l'ici bas ben dans les deux cas en fait croyant en suicidaire on fuit la mort Dieu nous appelle toujours trop tôt à lui on veut l'ici bas dans l'horreur de l'inconnu radical où mène la mort s'atteste la limite de la négativité donc il y a une note qui renvoie à un essai par Lévinas qui s'intitule le temps et l'autre où il parle de la mort et de sa signification précisément la note 10 pages 166 alors Lévinas a publié ce texte dans un recueil édité par Grenoble Arthaud en 1947 qui s'appelle le choix le monde l'existence et c'est un recueil de conférences tenues au collège philosophique de Jean Val mais si vous n'avez pas le recueil et vous voulez savoir en fait les passages en référence c'est la section la mort et l'avenir elle fait 4 ou 5 pages aussi et dedans Lévinas dit que la mort elle n'est jamais maintenant elle n'est pas un présent il renvoie en fait à la fameuse citation d'Épicure quand la mort n'est pas là nous ne sommes pas quand la mort est là nous ne sommes plus mais il lui donne une interprétation un peu originale pour Épicure vu que quand la mort arrive je n'existe plus donc je ne peux pas vivre la mort ou je ne peux pas la sentir alors à quoi bon en avoir peur il n'y a pas de douleur finalement puisque quand la mort arrive moi ça y est je n'existe plus il n'y a plus de sensation en fait pour Lévinas quand on n'est pas là quand la mort arrive c'est en fait la perte de la maîtrise dans le présent je maîtrise mon environnement parce que dans le présent j'agis là là où je suis ben j'agis mais là où je ne suis pas ben je n'agis pas ou je n'agis plus donc la mort il appelle ça c'est la fin de l'héroïsme du sujet le héros il est là il se bat il se déchaîne il résiste il fait des choses mais la mort c'est l'impossibilité d'agir c'est en fait l'impossibilité d'être maître sur les choses mais si on est maître sur les choses par la négativité par la négation en niant les choses ben dans la mort il n'y a plus de négativité donc le malade qui attend la mort en pensant aller au paradis ou pensant aller au néant finalement il espère encore pouvoir il espère vivre il espère vivre dans un présent éternel il espère continuer avec la négativité mais cette fois-ci c'est une négativité qui ne va pas le clouer au lit et au final comme dit Lévinas cette façon de nier tout en se réfugiant dans ce qu'on nie dessine les linéaments du même ou du moi donc c'est comme ça que le moi fonctionne il se refuge dans ce qu'il nie sa maison sa patrie qui le garde qui l'accueille ou qui le protège c'est l'altérité en fait du monde qu'il refuse donc la négativité ne concerne pas l'autrui mais le monde donc la métaphysique n'est pas de la négation on ne transcende pas par la négativité bon après on peut s'imaginer que la métaphysique c'est juste la négation des imperfections de ce monde ok le monde est relou mais on peut en fait déduire l'altérité du monde en niant ses imperfections si on n'est pas obligé d'aller chercher autrui je sais pas où mais là l'altérité ne serait plus radicale on peut dire et alors pourquoi aussi on s'emmerde avec une altérité radicale peut-être qu'elle n'existe pas d'ailleurs on peut se contenter d'une altérité genre une altérité relative genre la perfection des êtres de l'ici-bas mais si on veut aller vers la perfection si on doit juste nier en fait les images de l'ici-bas les illusions en gros ben on ne peut pas arriver vers une perfection dans ce monde là si on est dans ce monde l'altérité n'est pas absolue et donc elle n'est pas parfaite on peut on peut dire on peut dire d'un côté on peut pas dire en fait d'un côté on vise la perfection et de l'autre l'altérité n'est pas radicale s'il y a une perfection ben la perfection ne peut pas être contenue dans un monde parce que si elle est contenue ben comme tout ce qui est contenu dans le monde on peut se la représenter si on peut se représenter la perfection ben c'est qu'on a une idée de la perfection et une idée adéquate en plus ce qui est une absurdité la perfection en fait on a vu c'est une entité qui est dans un niveau formel supérieur de la réalité encore une fois préface de 1987 on a parlé de Descartes et sa réalité formelle et la réalité objective en gros le parfait ne peut être que l'infini donc on a une idée qui déborde on a déjà expliqué que l'infini ne peut pas être contenu ou il ne peut pas correspondre à son idée il ne peut pas être adéquat à son idée le Noes Noem ne fonctionne pas pour l'infini il fonctionne pour ce qui est fini ou pour ce qui est imparfait donc comme l'infini selon Lévinas la perfection dépasse la conception déborde le concept elle désigne la distance l'idéalisation qui la rend possible est un passage à la limite c'est à dire une transcendance passage à l'autre absolument autre l'idée du parfait est une idée de l'infini donc voilà le parfait ne peut exister que comme au delà du monde un très haut on ne peut avoir une relation avec lui qu'avec une transcendance si on a l'idée de la perfection c'est comme l'idée de l'infini l'idée désigne une hauteur une noblesse si on veut bref une transcendance et donc la perfection n'est pas sur le même plan que nous et comme la négativité ne peut coopérer que sur ce plan donc non on n'a pas de transcendance par la négativité parce que la négativité est incapable de transcendance tout simplement le parfait n'est pas la négation de l'imparfait négation suppose une relation avec une réalité qui est relativement distante de moi qui n'est pas absolument distante or la transcendance suppose une relation avec une réalité absolument distante et donc du coup la distance absolue et la relation la relation avec autrui ne se détruisent pas ça paraît étrange de dire que je suis en relation avec X mais on a une distance absolue entre moi et X c'est comme dire être dans une relation à distance avec quelqu'un qui n'est pas de ce monde on n'a plus l'habitude de dire en fait que la relation on a plus l'habitude de dire que la relation c'est l'absence de distance et la distance c'est l'absence de relation mais ça c'est vrai pour les relations sur le même plan du même qui sont intérieures au même donc la relation avec autrui est tout autre comme c'est une distance absolue elle ne conduit pas à une union ou une implantation du même dans l'autre ou vice versa ça menace ni l'altérité d'autrui ni les psyétés du même donc distance absolue mais relation quand même donc distance qui est d'apologie et qui n'implique ni apostasie on ne peut pas rejeter autrui vu que la distance est absolue enfin si on peut on peut on peut le rejeter mais on va voir en fait les implications de ce truc là mais en tout cas elle ne peut pas être une apostasie et elle ne peut pas être une extase non plus c'est à dire en fait elle ne peut pas être une trans on ne peut pas être transporté hors de soi du coup à ne pas confondre avec l'externalité ok l'externalité quand on parle de sortir de soi en fait on ne sort pas vraiment de soi on reste toujours dans notre égoïsme donc cette relation Lévinas l'appelle la relation métaphysique et il précise que ce n'est pas une relation positive non plus si on dit que la relation métaphysique n'est pas négative ça ne signifie pas qu'on l'appelle positive là on est juste en fait on a juste nié la négation donc c'est une négation il ne faut rien nier avec la relation métaphysique et il ne faut rien affirmer non plus même si en fait bon on va voir on va voir ça va être plus compliqué que ça disons que si on affirme alors là on va faire de la théologie en fait et c'est pas ce que Lévinas veut la relation métaphysique c'est pas une relation positive comme les religions monothéistes la relation métaphysique arrive avant le oui et avant le non avant la religion justement avant la théologie et surtout avant l'anthologie elle est avant la proposition négative ou affirmative elle instaure seulement le langage où ni le non ni le oui ne sont le premier mot donc on va s'arrêter là pour cette pour cette première première partie je vais faire encore je crois deux autres deux autres vidéos deux autres vidéos sur la première partie de de la transcendance et la métaphysique de la voilà oui oui c'est ça oui transcendance métaphysique et transcendance et comme d'habitude j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous avez trouvé ça que ça facilite un petit peu la lecture de ces textes comme d'hab je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine en espérant que la bar on est un petit peu plus repoussé parce que bref je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi je ressemble à ça mais voilà si vous trouvez que c'est que c'est intéressant que ça vous aide soutenez moi en vous abonnant sonnez la cloche si vous êtes dans un pays d'Afrique vous pouvez soutenir sur sur Bacchiche et bientôt vous pouvez aussi soutenir sur sur Tipeee ou bien sûr sur Patreon je vous tiendrai au courant quand est-ce que je finaliserai tout ça mais voilà d'ici là portez-vous bien et je vous dis à la semaine